Les petites cerises lavées, mettre à égoutter sur un torchon de cuisine, sur du papier absorbant. On aura coupé les tiges aux ciseaux. Aux ciseaux, et c'est tout. On en a profité pour enlever tout ce qui est pourri ou qui serait, on ne sait jamais, pas trop bien. On les a sélectionnés, comme on dit. Et après on va mettre ça, j'en dis beaucoup. Donc, cerise à l'eau de vie. A l'eau de vie, exactement. Après, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut du sucre. Du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Là, j'ai environ 1,5 kg de cerises, 1,5 kg à coup de 6. On mettra 500 grammes. Ah, le sucre direct dedans comme ça ? Direct dedans, 500 grammes. Allez, au diable la varice. On va voir si on va arriver à les rentrer, normalement ça passe. Non, ça ne va pas. 1 kg de cerises ? Pour 3 kg de cerises, 1 kg de sucre. 1 kg de sucre. C'est un peu le principe de la confiture du vieux garçon. Tu dis ça parce que tu es un vieux garçon ? Exactement, exactement, la confiture du vieux garçon. Et, naturellement, de l'eau de vie de cerises. Du kirschwasser. Du kirschwasser. Parce que c'est des cerises allemandes du pays de Bad, donc il a fallu prendre du kirschwasser et pas du kirsch d'Alsace. Voilà. Et là, on y va. Donc là, c'est un conservateur naturel quoi. Le sucre, l'alcool. Elles sont confites à l'eau de vie. Point à la liste. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Oh, punaise. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tour de passe-passe, c'est conservé uniquement à l'eau de vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le sucre va fondre au fur et à mesure et avec cette histoire d'osmose, il y aura une osmose entre le sucre conduit dans la cerise et le kirsch sucré, il va y avoir un échange et c'est ce qui va permettre de faire des cerises à l'eau de vie. Et c'est tout. Dis-moi Pascal, à partir de combien de temps on peut les manger après ? Moi je dirais, il faut les garder trois mois là-dedans. Dès que le sucre est moins fondu, c'est que ça va être bon. Une fois que le sucre est fondu, c'est là qu'on peut déguster. D'accord. Parce que le sucre va fondre gentiment et lentement. Ouais. Alors là, maintenant qu'on a terminé, il y a une partie du sucre qui a fondu, on va rajouter le restant de sucre, il faut que les cerises soient couvertes, il faut que le bocal soit plein. D'accord. D'accord ? Hey, salut Sabrina. C'est magnifique. Merci. Après, il y a cette histoire-là, c'est tout. Vous allez fermer, on ferme tout ça. On la ferme. Et on va le conserver au frais. C'est-à-dire ? Vous pouvez le conserver. Casse pas tout. C'est pas grave. Casse pas tout. C'est Sabrina qui me rend tout nerveux. Non. L'histoire, c'est la suivante. C'est qu'il faut le conserver au frais. Donc vous pouvez mettre ça au frigo, vous pouvez conserver ça à la cave. Il n'y a absolument aucun souci, il n'y a aucune cuisson. À l'abri de la lumière aussi peut-être ? À l'abri de la lumière, ce qui est important, oui. Et au frais. Ça, c'est frais. Ça, c'est frais. Voilà. C'est frais, c'est très frais. Voilà. Dis-moi une petite question comme ça. Est-ce qu'il faut tourner les bocaux en cours de... On peut s'amuser en cours à les tourner, mais le sucre, il va commencer à fond tout seul. C'est-à-dire, on va regarder dès que le sucre va être fondu jusqu'au fond. C'est là qu'on pourra commencer à le déguster. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir un reste de l'année dernière. Donc ça, c'est un petit reste de l'année dernière. C'est rien d'autre que le fond dans lequel j'ai fait mes cerises l'année dernière. Alors, s'il y a un reste comme ça, soit on peut l'intégrer comme ça, ou on peut servir ça avec le café. On peut boire, on peut goûter directement. On peut boire, mais bien sûr, absolument, c'est une liqueur de cerises. Donc, les restes, par exemple, les restes que moi, j'ai, je les remets dans le pot tous les ans. Donc, génétiquement, ça, ça doit avoir 20 ans ou un truc comme ça. Ça n'a pas d'âge, c'est comme moi. C'est magnifique. Carla, tu veux une kirk, tu vas goûter. Hey, Carlita. Ouais. Alors ça, pour arroser la forêt moire, c'est très bon. Par exemple. C'est très, très bon. Ouais, ouais. Tu fais trempette avec ça, mais bon. Non, il ne faut pas trop boire. Mais c'est du kirsch. Pascal, on peut les garder... Alors ça, ça se garde au moins un an. Au moins un an. Et après, on n'a pas de... Et puis l'année prochaine, on refait des frais, je crois. Ouais. C'est d'année en année. C'est tout simple. C'est facile à réaliser. C'est magnifique. C'est par la peine des âges, c'est quoi que ce soit. Et voilà. Et c'est tout. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. Et ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501